Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Paco allait voir Germana chez elle. Ray de son côté est chez Alfonso et il joue au jeu d'échecs. Et Ray boute parce qu'il perd cela, rappelle Alfonso le comportement de Paco à son âge. Puis Ray vient à parler d'Apollo et Paco. Un peu loin, Ray propose à Alfonso de le laisser gagner. En retour, il fera de telle sorte que Apollo et lui deviennent proches. Là, Alfonso reconnaît en Ray un Lambertini qui est en train de négocier. De l'autre côté, Preta va voir Germana chez elle. Germana l'informe de la visite d'Apollo. Germana est vraiment heureuse que Paco l'ait rendue visite. Germana est toujours étonnée que Apollo et Paco soient vraiment identiques. Mais Preta n'est pas de cet avis. Elle dit à la dame que Apollo lui donne l'impression de cacher des choses. « Vous êtes à nouveau croisé, hein ? » demande directement Germana. « Il s'est pris d'affection pour Ray. Ce qui fait qu'il ne cesse d'inventer des raisons pour venir le voir, » répond Preta. « Je ne pense pas que ça soit bon pour Ray. C'est une histoire trop bien compliquée, » poursuit encore Preta. « Tu estimes que ce n'est pas bon pour Ray ou pour toi ? » Preta rétorque la dame. Preta ne comprend pas la réponse de Germana. Elle lui demande ensuite s'il s'est passé un truc entre elle et Paco. Preta palpite. Elle finit par dire la vérité à Germana qu'elle embrassait Apollo. Preta explique à la dame qu'elle confond souvent Apollo et Paco et elle perd ses moyens quand elle se trouve face à lui. Preta continue à palpiter. Germana lui dit de se calmer. Preta regrette énormément son geste. Puis Preta dit soudainement à Germana que Kaike est vivant. Et c'est Olivia qui l'a informé, chose qui réjouit vraiment Germana car pour Germana, Barbara va maintenant perdre toute crédibilité lorsque Kaike dira tout à Alfonso. Alfonso et Ray de l'autre côté vont voir Apollo au bateau. Apollo prend directement Ray dans ses bras. Ray lui demande s'ils vont faire le bateau. « Si tu veux oui, réponds Paco ». Alfonso offre à Apollo l'épée des scrims. Paco est bêté, regarde Alfonso. Ray prend le cadeau et demande à Apollo de le prendre. Apollo finit par le prendre. Mais lorsqu'il voit l'épée des scrims, il refuse de le prendre. Mais Alfonso lui dit de l'accepter. Il dit à Apollo ce qui le motive à l'offrir ce cadeau, c'est son combat de l'autre jour. Il dit encore Apollo c'était stupéfiant. Par la suite, Alfonso dit à Apollo tout en lui le rappelle son Paco. « Accepte, fais-moi plaisir », poursuit Alfonso. Vraiment que Paco ne réagit pas, Ray prend le cadeau, le met directement dans les bras d'Apollo. « Il va accepter, hein Apollo ? Ça y est, il a accepté. On met dans le bateau maintenant », dit Ray. Paco n'a pas d'autre choix, il garde le cadeau. Alfonso informe ensuite Paco que Ray a beaucoup apprécié la journée qu'il avait passée avec lui. Par la suite, Paco voit mal à l'aise la présence d'Alfonso. Il leur dit que le bateau, c'est pour une fois, vu que là, rendez-vous, mais Ray court très vite sur le bateau, Paco n'a plus d'autre choix. Ils arrivent tous dans le bateau. Ray veut aller voir la cabine, il monte. Lorsque Paco décide de le suivre, Alfonso profite de l'occasion, il demande à Apollo s'ils peuvent discuter. Mais Paco dit à Alfonso qu'il n'a rien à lui dire. Alfonso dit directement à Apollo que Ray est vraiment content d'avoir un oncle qui a un bateau et qui fait de l'escrime. Alfonso dit encore à Apollo que lui, de son côté, enseigne à Ray comment jouer au jeu d'échec. Apolo ne veut vraiment pas discuter avec Alfonso. Par la suite, il dit à Apollo, d'une certaine manière, chacun d'eux se cherche de l'éducation de Ray. Là, Paco dit à Alfonso que Ray est un enfant très attachant. D'ailleurs, c'est dommage que Paco n'ait pas pu connaître son propre fils. Alfonso est du même avis. Ray est un enfant exceptionnel, malgré qu'il ne soit pas de son sang. Mais c'est votre petit-fils, rétorque Paco. Et non, répond Alfonso. Alfonso dit à Apollo que le test d'ADN était négatif. Ray n'est pas le fils de Paco. Alfonso dit encore à Apollo qu'il en a beaucoup souffert. A votre place, je ferai un autre test. Ray est bien le fils de Paco. J'en suis absolument sûr. Rétorque Paco. Alfonso dit à Apollo que ce n'est plus la peine, vu qu'il considère maintenant Ray comme son petit-fils. Il dit encore à Apollo qu'il ne veut plus faire revivre à Ray cette épreuve douloureuse. Par la suite, Alfonso dit à Apollo que depuis la mort de son fils Paco, sa vie est devenue un fardeau. Mais Ray l'a fait renaître. Paco est mal à l'aise. Olivia de l'autre côté, lorsqu'elle arrive à l'hôpital, Tony la voit. Elle s'enfuit très vite. Tony se met à fouiller tout l'hôpital pour la retrouver. Il rentre dans une salle sans voir Olivia qui se cache sous un lit. Alfonso lui continue à parler de Paco. Là, Paco se lève et décide d'aller voir Ray. Vu que là-haut, tout est silencieux. On n'entend pas du tout Ray. Là, Alfonso dit à Paco de l'accepter ne fût-ce que comme un ami. Il dit à Apollo que Idilazia l'a sûrement raconté des choses terribles à son sujet. Mais Paco, agacé, dit Alfonso que les choses que sa mère ont pu lui dire n'ont pas eu d'influence sur lui. Il dit à Alfonso qu'il s'est fait sa propre opinion sur lui et il est un homme égoïste. Apollo demande à Alfonso pourquoi a-t-il licencié Germana. Il lui rappelle que Germana a donné sa vie entière pour lui. Alfonso dit à Apollo que Germana a été déloyale envers lui. Paco s'agace, il se met à lui faire des reproches. Ray arrive au même moment et les trouve en train de se disputer. Cela l'agace. Alfonso veut l'embrouiller mais Ray n'est pas dupe. Il ne comprend pas comment les adultes ne peuvent pas parler normalement sans se faire des reproches. C'est ton père Apollo, tu devrais en train de l'embrasser, de lui dire combien tu es content qu'il soit ton père. Poursuie Ray. Apollo regarde Ray sans parler. Ray dit encore à Apollo qu'il a beaucoup de chance, il ne se rend même pas compte. Puis Ray quitte la cabine. Peu de temps après, ils entendent là-haut un brouille. Et Ray qui crie de douleur. Paco et Alfonso sortent précipitamment du bateau tout en criant Ray Ray. Ils arrivent là-haut et Ray leur dit qu'il est tombé. Il propose d'emmener à l'hôpital. Mais Ray refuse. Il leur dit que c'est mieux qu'il soit traité chez Alfonso. Alfonso accepte. Mais Paco dit à Alfonso, si la jambe de Ray est cassée, ils doivent se rendre à l'hôpital. Là Alfonso hausse le temps. Il dit à Paco qu'il vaut mieux que Ray soit traité chez lui. Paco dévisage Alfonso. Alfonso appelle le docteur Villénien. Et là on voit que Ray a menti. Tony pendant ce temps sort de la pièce sans voir Olivia. Paco et les autres arrivent chez Alfonso. Les femmes de ménage sont sous le choc de voir une personne qui ressemble à Paco. Alfonso leur dit que c'est Apollo. Paco décide de partir. Mais Ray le supplie de rester encore. Il monte ensuite dans la chambre de Ray. Octavio de son côté pense toujours à son père. Barbara tente de le mettre dans sa poche en lui racontant une histoire. Mais Octavio refuse. Il en a marre des mensonges de sa mère. Ray pendant ce temps continue à simuler des violentes douleurs. Paco dit à Ray qu'il s'est cassé la jambe deux fois son âge et il n'a jamais crié comme il le fait. Là Alfonso est surpris. Il dit à Apollo sans Paco s'était cassé aussi la jambe deux fois. Alfonso est étonné. Ensuite Paco va voir une photo de lui qui se trouve à table. Alfonso lui dit qu'il ressemble énormément à son fils Paco. Alfonso se met ensuite à jeter les fleurs. A Paco décédé. Là Apollo lui demande ce qui est arrivé. A Paco. Alfonso l'informe que son fils Paco a eu un accident d'hélicoptère en mer. Pendant qu'il discute le docteur Villene arrive pour ausculté Ray. Alfonso l'informe de la situation. De l'autre côté pendant ce temps Tony arrive chez Barbara. Cela gaffe Octavio et quitte le salon. Derrière Barbara se met en colère contre Tony pour être arrivé à ce moment précis. Ensuite elle demande les nouvelles de Kaike. Là Tony l'informe qu'il n'a pas encore trouvé de piste. Barbara demande à Tony de faire le maximum. Elle lui dit que Kaike doit se trouver dans cet hôpital. Si je le trouve tu veux que je fasse quoi ? Demande Tony. Barbara s'agace sans parler. Tony dit à Barbara qu'il agit maintenant que sous ses ordres. Tu connais ma réponse répond Barbara agacée. Pendant ce temps Olivia arrive à l'hôpital et aperçoit de dos Sylvien. Elle avance très très vite sans que Sylvien ne la voit. Chez Alfonso Ray s'embrouille dans ses mensonges. Paco en premier finit par comprendre que Ray est en train de se payer leur tête. Alfonso et les autres finissent par le comprendre aussi. Alfonso dit à Ray pourquoi est-il menti. Ray leur dit qu'il voulait que leur dispute s'arrête. Le docteur Vilénia s'en va. Alfonso leur accompagne. Derrière Paco dit à Ray que son idée n'était pas bonne. Mais Ray dit à Paco d'embrasser son père tant qu'il est vivant. Alfonso revient et là Ray dit à Alfonso que Apollo veut lui faire un bisou. Alfonso se lance. Paco mal à l'aise décide de partir. Ray décide de l'accompagner. Mais Paco leur dit que c'est pas grave. Alfonso dit à Paco de laisser Ray l'accompagner car c'est sa manière à lui de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Ray prend la main d'Alfonso et celle de Paco pour descendre tous ensemble au salon. Arrivé là-bas, Paco est silencieux lorsqu'il revoit la maison dans laquelle où il a vécu toute sa vie. Ensuite Ray s'excuse pour les avoir menti. Il leur dit de ne pas le dire à sa mère sinon elle se mettra en colère contre lui. Alfonso rassure Ray et Paco réprimante son fils. Il lui dit de ne plus le recommencer. Lydia ensuite il viendra le voir pour jouer au jeu de dame. Paco décide de partir. Barbara arrive au même moment. Fin de l'épisode 110 2 1 1 2 2 2 3 2 3